Sud Radio, la radio du rugby, le conseil de classe. Le conseil de classe et on rappelle les résultats quant à Kabanis. Les résultats de cette journée de Pro D2 avec donc le succès de Béziers à Valence 20 à 10, la victoire de Nevers face à Grenoble à l'extérieur 37-27, Soyons Angoulême-Cabattu-Rouen 20 à 13, Aurillac-Cabattu-Dax 37-20, victoire de Mont-de-Marsan face à Colomiers 25 à 20, Montauban a été gagné à Jeun 12 à 10 et Aix-en-Provence est imposé face à Biarritz 29 à 21. Alors j'invite Adrien à m'envoyer ses suggestions pour le conseil de classe en privé, par messagerie privée. Quentin Kabanis l'a fait comme un très bon élève qu'il est. Quentin Kabanis l'a fait à 22h53. Nous attendons donc désormais Adrien Bézi. Il y aura trois catégories, les avertissements, les compliments et les félicitations. On attaque tout de suite par les avertissements. C'est la fin de la recouverte, carayosé. Avertissement. Pourquoi ? Je ne sais pas, il m'énerve. Ces gens m'énervent. Comme ça, on va se prendre une brûlée ! Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi ? Merde ! Bon, excusez-moi, je suis désolé, mais je trouve qu'on est un petit peu trop nombreux dans cette tente. Oui, moi aussi. Quentin Kabanis, qu'il y a des messages à faire passer ? Non. Non. Non, pas particulièrement. Avertissement à Grenoble, Quentin, c'est ton choix. Oui, 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 en effet, c'est mon choix pour cette défaite. Les grenoblois... T'es dur, t'es méchant. Je suis méchant, oui, je tape sur l'ambulance. Je t'avoue que j'ai hésité entre Grenoble et cette équipe d'Agen. Mais j'ai choisi Grenoble, qui était sur une très belle série, mais qui perd à la maison. Il y avait peut-être l'occasion de redonner un petit peu du beau moral des supporters quand on sait qu'il y a eu cette sanction avec 6 points de pénalité supplémentaire qui étaient arrivés. Pour l'instant, sur le terrain, les joueurs avaient toujours prouvé qu'ils avaient leur place. Et aujourd'hui, ils se sont fait étrier par une belle équipe. Mais voilà, cette défaite à la maison, elle peut coûter cher quand on sait qu'ils ont déjà 12 points de retard. Les défaites à la maison, ils ne vont pas avoir le droit si jamais ils veulent espérer quelque chose ou même s'ils ne veulent pas être inquiétés. Et Adrien Baddy qui a été méchant lui aussi, parce qu'il a mis aussi Grenoble. On passe au compliment. J'ai mis mon meilleur homme sur le coup. C'est lui-là. Vous êtes sûr ? Oui. Compliment. On a eu de la chatte sur ce coup-là. Il fallait qu'on rajeunisse nos méthodes. Je pense qu'on a de bonnes idées. On a eu de bonnes idées. On a de bonnes idées. On a de bonnes idées. Championon ! Championon, quant à Kavanis, compliment à qui ? On verra avec toi. Mais d'abord, Adrien Baddy, tu donnes tes compliments à Brive. Je donne mes compliments à Brive, parce que ce n'est quand même pas rien de Badvan, même s'ils sont dans une mauvaise passe à quête défaite en cinq matchs. Mais Brive qui réussit à s'imposer à domicile. 13-11 face à Devante. Et ça fait deux victoires en trois matchs pour Brive depuis l'arrivée de Pierre-Henri Bronquand. On sent que Brive est sur une pente ascendante. On voit qu'il y a du bon travail qui est réalisé. Et je tiens à les complimenter, parce qu'ils se relancent. Et après un début de saison, c'est compliqué. Quant à Kavanis, tu as choisi Montauban rapidement. Montauban, oui, parce que déjà, gagner à Agen, ce n'est jamais facile. Et les Montalbanais, grâce à ce succès, ils remontent dans le top 6. C'est pour ça que je tenais à les complimenter pour une victoire à l'extérieur, dans un terrain difficile. Et voilà. Et les félicitations. Excusez-moi, je suis un petit peu en retard. J'étais avec la prof de français. Champion ! Félicitations ! C'est excellent, ça. C'est à l'américaine. Qui est le plus fort ? C'est moi. On dirait Donald Duck. Ok, c'est qui le patron ? C'est moi. C'est toi le patron. C'est moi, le patron ! Tu as été choisi pour être bien plus que ce que tu as été chère. Béziers, Adrien Abadie, très rapidement. Béziers, pourquoi ? Parce que Béziers qui confirme 20 à 10 face à Valence Romand. À l'extérieur, grosse victoire de Béziers qui confirme sa très bonne forme du moment et qu'il faudra compter sur eux en fin de saison. Cinq victoires en six journées. Quentin Cabanis, Nevers. Nevers, pour un très beau succès sur la pelouse, une équipe qui avait gagné les quatre derniers matchs qu'ils avaient disputés. C'est pour ça que je tenais à féliciter Nevers pour ce succès du côté de Grenoble. Le classement en express, signé Quentin Cabanis. Vannes, leader devant Aix-en-Provence, Béziers, Nevers, Mont-de-Marsan, Montauban. Voilà pour le top 6. Ensuite, Aurillac, Brieff, Colomiers, Grenoble, Agin, Dax, Valence Romand, soyons Angoulême. Et puis, Biarritz, 15e, Rouen, 16e. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.